bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui un épisode uniquement d'exercice alors je vous préviens on va monter un peu le niveau mais normalement vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire donc soyez pas inquiet vous devriez y arriver et donc en fait je vous mets à disposition ce fichier dans ce fichier vous avez ici une photo d'accord standard je vous mets à disposition un fantôme voilà je vous mets à disposition une texture je vous mets à disposition des feuilles et à la fin comme résultat je veux ça donc là il y en a certains qui sont en train de penser réfléchir se dire comment je vais y arriver alors on va analyser un peu cette image on voit déjà que par rapport à la photo d'origine c'est très sous exposé d'accord on voit également que il ya une espèce de couleur d'éclairage qui a été rajouté localement vers là là comme ça on voit aussi que là c'est plus exposé que le reste de la photo on voit aussi que les lampes ici sont plus brillantes comme si elles étaient allumées et on devine à l'intérieur de la lampe la lampe l'ampoule ici qui se trouve ici on a également le fantôme qui est derrière la vitre d'accord c'est important et on voit que ce fantôme a deux petits yeux qui sont un peu plus clair ensuite on voit au sol qu'on a des feuilles d'accord et que ces feuilles sont pas trop saturés puisque comme c'est la nuit il n'y a pas beaucoup de saturation la nuit on voit également que il ya des choses qui ont disparu si on retombe sur la photo d'origine on voit ici que cette partie là là a disparu et on voit aussi que la fiche qui est sur la porte n'est plus sur la photo d'origine eh bien écoutez j'aurais tendance à dire à vous de jouer vous avez tout ce qu'il faut alors le fichier vous pouvez le télécharger soit en passant par l'article du blog soit si vous êtes sur youtube dans la description de la vidéo le fichier se trouve sur un google drive parce que je l'avais mis sur mon site mais des gens m'ont dit qu'ils avaient des problèmes à le télécharger donc dorénavant j'utilise google drive google drive vous dira le fichier trop gros je peux pas regarder si un virus dessus c'est normal je peux pas faire autrement pour l'instant et ben vous de jouer donc je vous propose arrêter la vidéo et de se retrouver pour la correction ça y est vous avez terminé alors on va corriger tout ça on va déjà commencer par dupliquer j'irai les les différents calques qui sont là d'accord comme ça je clique droit et dupliquer les calques hop ok donc là il m'a dupliqué les calques comme ça je travaille sur une copie c'est très bien donc je vais d'abord travailler sur l'image du fond alors qu'est ce qu'on a dit on a dit déjà que la fiche qui est là ici alors contrôle plus pour zoomer je crois que je l'ai déjà dit mais on sait jamais et contrôle moins pour dézoomer cette affiche là elle m'embête donc ça par exemple ça va être un boulot pour le tampon de duplication d'accord opacité 100 flux 100 très bien donc ça je vous ai déjà montré je vais aller prendre la zone qui est à côté là je vais me la mettre par ici et je vais tranquillement passer comme ça alors j'étais pas bien aligné voyez je là j'étais pas tout à fait bien aligné mais c'est pas c'est pas bien grave bar d'espace et je bouge je vais aller prendre la partie qui est ici je vais aller la mettre là voilà puis ensuite je passe passe tranquillement là sur cette partie ça me va pas mal et voilà ça a disparu alors là c'est peut-être un peu foncé par là par rapport à ce que c'était mais ça c'est pas bien grave vous allez prendre l'outil pièce que je vous ai déjà montré en outil pièce rapiécé normal d'accord et je vais par exemple prendre la partie qui est ici et je vais aller prendre une une texture qui est plus loin par là voilà voilà c'est pas mal on voit plus qu'il y avait cette affiche ensuite ben comme je suis sur l'outil piège je vais continuer à l'utiliser là en bas pour virer mon chemin là mon truc d'évacuation donc je vais prendre des zones comme ça là et je vais aller prendre une zone qui est un peu plus loin voilà quelque chose comme ça je vais alors c'est pas la peine d'y passer trop de temps dans le sens où vous avez vu que ça sera très sous exposé qu'on aura des feuilles en plus à ce niveau là donc je veux dire n'y passez pas non plus des heures et je vais terminer ici voilà cette partie là je vais mettre là très bien bon là il ya peut-être des zones un peu qui ont fait des petits des petits artefacts on peut on peut les virer mais en gros en gros on est pas mal voilà on va rester comme ça ça me va bien maintenant que j'ai fait ça mon image elle est sous exposé d'accord donc ça je vais le transformer en objet dynamique et je vais faire un image réglage exposition et je vais baisser l'exposition de moins 3 voilà donc là j'ai bien sous exposé truc à vous allez me dire pourquoi je l'ai pas fait par un calque de réglage on va utiliser les calques de réglage aussi dans la suite c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire et je peux maintenant en double cliquant là dessus revenir et dire ah ben non trop sur exposé moi sous exposé d'accord donc on peut revenir sur le réglage qu'on a fait dans tout ce qu'on va faire ici vous verrez que on pourra revenir sur tous les réglages qu'on fait alors maintenant que j'ai fait ça je vais m'occuper un peu de la la zone de couleurs là et des lampes je vais rester pour l'instant là dessus alors comment je pourrais faire une zone de couleurs je pourrais par exemple dire je vais faire un calque de réglage qui s'appelle couleur unie d'accord je vais choisir une couleur qui est plus plus orangé comme ça ok donc ça maintenant j'aimerais quand même voir ce qu'il ya derrière donc ça je vais le mettre par exemple en incrustation je vous ai déjà montré incrustation alors j'ai incrustation superposition non ça n'ira pas produit non incrustation c'est incrustation c'est bien ça me va bien et par contre les lumières ce jaune là qui vient de ces ampoules là évidemment il n'est pas sur la totalité de l'image donc là je vais me mettre sur le masque de fusion je vais prendre par exemple un dégradé un dégradé qui est rond qui va du blanc au noir très bien et je vais dire voilà je vais par exemple d'ici à là voilà vous voyez que j'ai jauni cette partie là qui est la partie entre guillemets éclairée par ces deux lampes ok ensuite ce que je vais faire je vais faire un cal de réglage exposition d'accord cal de réglage on va faire exposition d'accord donc là on va augmenter l'exposition d'accord et qu'est ce que je vais dire là je vais dire ici là c'est plus clair puisque la lampe elle est claire je vais faire une espèce de halo là à ce niveau là donc là de la même manière je vais dans le masque de fusion et je vais dire attention cette zone là là je veux un rond là qui soit plus exposé donc toujours un filtre radial d'accord mais ce coup ci ce que je veux c'est que ça soit ici appliqué et là pas appliqué donc du blanc au noir à nouveau donc du blanc au noir à peu près on va dire jusque là donc là vous voyez je viens d'éclaircir cette zone là et comme c'est un masque de réglage je peux tout à fait double cliquer là et décider de changer ça en plus ou en moins d'accord donc ça ça va être assez pratique je vais pouvoir faire les réglages que je veux ça d'ailleurs c'est peut-être un peu jaune mais ça on le verra après je vais refaire un autre masque de réglage toujours exposition d'accord toujours dans les deux deux quelque chose là et ce coup ci je vais aller me mettre sur le masque de fusion et je veux dire ce coup ci je vais m'occuper de cette lampe là voilà donc là c'est clair là ça n'éclaire si plus cette lampe là hop voilà et là je vais pouvoir voyez qu'ici j'étais j'ai pardon j'étais à combien ici j'étais à 3 11 là je suis à 2 53 je vais monter un peu voilà oui je peux monter que cette partie là ou l'autre partie donc ça chaque lampe je peux lui donner plus ou moins son sa lumière alors je disais ça c'est peut-être un peu jaune alors je vais il suffit de double cliquer ici donc je double clique et je veux dire bon c'est vrai que c'est peut-être un peu jaune alors je vais voir peut-être faire quelque chose un peu plus orange plus pierre voilà quelque chose un peu comme ça on va voir voilà quelque chose comme ça ça me paraît ça me paraît quand même un peu plus réaliste c'était un peu trop jaune ok donc maintenant que j'ai fait ça je veux m'occuper de mes petites lampes là bah écoutez on est en train de rajouter de la lumière donc quelque part quand on rajoute de la lumière on rajoute de l'exposition donc je vais me mettre à nouveau là et je vais rajouter de l'exposition d'accord et l'exposition ce coup ci je vais la mettre uniquement là dans les lampes donc je vais zoomer là où j'ai les lampes d'accord je vais choisir mon exposition il faudra que ça il faudra que ça soit quand même assez élevé quelque chose comme ça ça sera pas mal donc ça je vais prendre mon masque de fusion que je vais remplir en noir pour retirer l'effet et maintenant je vais prendre par exemple ici l'outil lasso polygonal je vais zoomer un peu pour voir ça correctement je vais aller de là à là à là à là voilà et là ce coup ci je vais faire édition remplir et je vais le remplir en blanc donc là je suis sur le masque de fusion donc en fait j'applique l'exposition dans ce carré là et là de la même manière je vais aller sur l'autre lampe je vais reprendre mon outil ici je vais à nouveau mettre là hop 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 et hop et édition remplir en blanc d'accord donc je dézoome vous voyez que ce coup ci j'ai éclairé pardon excusez moi c'est pas ça que je voulais faire édition rétablir édition rétablir remplir je voulais faire ctrl d pour désactiver et là vous voyez que sur ce truc là je peux je dirais vous voyez allumer plus ou moins les lampes d'accord là c'est pas mal et ensuite ce que je vais faire encore c'est que si on a une ampoule là haut là on doit voir une ampoule là qui bouge un peu bah allez allons-y soyons fous je refais un masque ici d'exposition d'accord je vais exposer un peu plus alors je vais à nouveau ici le masque de fusion édition allez pour une fois on va faire autre chose on va faire images réglages on va faire négatif hop ça change le blanc en noir donc de la même manière je l'ai mis en noir et ici je vais donc monter mon exposition je vais zoomer je vais prendre une petite brosse ici une petite brosse alors je suis où je dois être là dans le masque de fusion petite brosse oui là c'est pas mal donc je vais faire apparaître l'exposition donc voyez je vais faire comme ça voilà voilà et je vais aller me mettre de l'autre côté de la même manière et je vais faire la même chose là comme ça et de la même manière cette exposition ici je peux la paramétrer vous voyez je peux éteindre la lampe la faire apparaître plus ou moins donc là avec une petite brosse ça le fait ça fait l'ampoule à l'intérieur de la lampe donc j'aurais tendance à dire que sur cette partie là j'ai en gros terminé éventuellement voir est ce que je veux exposer un peu plus ici cette partie là oui non pas trop là là c'est bien non non ça ça me va pas mal ok ben écoutez on va continuer donc là qu'est ce que je veux faire on va s'occuper du fantôme donc mon fantôme je le fais apparaître il est là voilà donc là fond noir d'accord donc je vais aller sur ici un mode de fusion qui est un pardon qui est ici superposition voilà ce que je superpose et donc le noir ne se superpose pas je suis dans la partie éclaircir donc j'éclaircis pas avec du noir on va mettre mon fantôme ici imaginons ça c'est une pareil il me paraît pas mal je vais zoomer et mon fantôme il est derrière la fenêtre donc là on prend à nouveau un masque de fusion d'accord je vais prendre une brosse en noir pour cacher des parties d'accord je vais zoomer alors je vais choisir une brosse plus petite voilà avec une dureté moyenne 15 ça devrait aller et là je vais simplement passer alors voyez c'est trop donc je vais me mettre à 13 je vais passer simplement ici alors comme je dessine mal je repasserai après en blanc mais l'idée vous commencez à la comprendre ok je vais passer là ok on va passer là ok ça je ferai avec une brosse plus grande donc là je vais intervertir le noir et le blanc histoire de refaire un peu les on va faire un peu les bords où je suis passé comme un sauvage voilà ici de la même manière d'un autre côté c'est un fantôme donc c'est pas forcément super super dessiné et puis vous verrez que quand on va dézoomer ça se verra pas trop là je vais prendre une je vais me remettre en noir je vais prendre ce coup ci une brosse qui est un peu plus grosse d'accord pour passer dans la grande partie qui est ici encore de la même manière là et ici de la même manière comme ça et j'efface mon fantôme qui est en bas très bien alors mon fantôme vous souvenez il avait deux petits yeux deux petits yeux allez soyons fous remettons un un calque ici d'exposition hop exposition je vais prendre le masque de fusion image réglages négatif pour masquer l'effet je vais on va dire pour voir l'effet je vais me mettre à 1 là je vais zoomer un peu et ici là je vais exposer un peu plus en prenant une petite brosse donc je prends une petite brosse sur le masque de fusion une brosse blanche pour faire apparaître l'effet d'accord donc là donc ça c'est un peu gros encore donc on va se mettre à on va se mettre à 10 sans dureté là et on va voilà quelque chose comme ça et je peux comme c'est un masque de réglages je peux bouger ça faut que ça soit léger voilà quelque chose comme ça donc j'ai oh c'est même un peu trop ça vous voyez quand on dézoome on s'en rend compte donc juste un peu voilà donc là il a deux petits yeux allez juste peut-être un peu plus voilà là ça me va pas mal j'ai mon fantôme ensuite qu'est-ce qu'il me reste vous avez vu qu'il y avait une espèce de texture générale salissante sur l'image qui est ici d'accord la texture et ça c'est une texture béton brute c'est pour faire c'est pour faire plus sale donc là on va pas s'embêter ça va être un mode incrustation alors attendez est-ce que je suis dessus non il faut que je sois dessus et là on va remettre là c'était en normal oui et là on va mettre un mode incrustation tout simplement donc cette texture va se rajouter d'accord à ce qu'on avait là elle est un peu violente donc on va changer on peut changer l'opacité on va en mettre un peu mais peut-être pas peut-être pas autant quelque chose comme ça voilà là vous voyez par exemple je me rends compte que je trouve que les yeux bah c'est un peu c'est un peu fort donc je vais je retourne sur mon calque où il y avait mes yeux et je diminue ici l'exposition donc là tout ce que je suis en train de faire n'est pas de destructif d'accord donc là j'ai rajouté ma petite texture sale qui salit un peu mon image d'accord qu'est ce qu'il me reste des feuilles il y avait des feuilles au sol alors des feuilles au sol on va faire apparaître ici les feuilles les feuilles on va les mettre dans un mode incrustation oui parce que si on les met dans un autre mode ça va être trop visible dire que si on les met obscurcir on les voit plus si on les met sur éclaircir on voit que ça donc incrustation c'est un mode qui est pratique pour ça on va ensuite sur le masque de fusion de ce truc là on va créer un masque de fusion on va sélectionner toute la partie d'en haut là ok non j'ai sélectionné trop donc on va faire tout ça là à faire édition remplir et on va remplir en noir on est sur le masque de fusion n'oubliez pas donc là ça a caché toute cette partie là qu'est ce qu'il y a également là ce qu'on ce qu'on voit c'est que ça c'est beaucoup trop saturé alors ce qu'on va faire on va faire ça autrement je vais faire ctrl z ctrl z et ctrl z et ctrl z voilà je retire le masque de fusion on va d'abord s'occuper de la saturation donc je vais convertir ça en objet dynamique convertir en objet dynamique et je vais changer la saturation de cette partie là donc là je vais faire image réglage vibrance d'accord et là je vais pouvoir comme ça décider de ma saturation comme je dis il n'y a pas beaucoup de lumière donc il n'y aura pas beaucoup de couleurs à cet endroit là donc j'aurais tendance à dire que quelque chose comme ça c'est à peu près bon ok donc maintenant je vais mettre mon masque de fusion je vais sélectionner la zone qui m'intéressait là enfin qui m'intéresse pas dans le cas présent édition remplir je suis bien sur le masque de fusion je remplis en noir donc cette partie là disparaît ok et maintenant qu'est ce qu'il ya encore ici que je pourrais voir ctrl z je prends d'une je prends d'une brosse d'accord parce que là il ya des feuilles en incrustation sur la rampe et là aussi ça n'a pas lieu d'être donc là je cache je prends une brosse une brosse qui est en noir d'accord et là je vais virer les feuilles qui pourraient être incrustées là et je fais de la même manière je vire les feuilles qui pourraient être incrustées ici sur cette rambarde et là vous voyez que je pourrais en faire apparaître un peu plus donc j'inverse mon noir et mon blanc voilà voilà et voilà on a terminé alors maintenant l'avantage c'est que tout est paramétrable d'accord donc là par exemple si ma couleur jaune je la trouve encore trop jaune je redouble clic là et là je vais simplement changer là ma couleur et quelque chose comme ça ça m'ira un peu plus très bien ensuite c'est pareil si mon fantôme je trouve qu'il est trop visible bah je peux aller sur mon fantôme et je peux éventuellement virer l'opacité d'accord pour qu'il soit un peu moins visible voilà quelque chose comme ça de la même manière si je trouve que les lampes n'éclaircissent pas assez je vais retourner là où il y avait mes lampes je vais retourner ici sur l'exposition et je vais augmenter un peu là et je vais augmenter un peu là d'accord donc là on a fait un travail complet sur photoshop et je n'ai utilisé que les choses que je vous ai déjà montré on a convertir un calque en dynamique vous l'avez vu on a un masque de réglage exposition vous l'avez vu ici le masque de couleur on aurait pu le faire simplement avec un calque et en mettant de la couleur dedans et vous voyez on a tout ça alors les pros vont vous dire ouais pas propre il y a beaucoup de choses alors oui on pourrait faire des groupes on pourrait faire des groupes de calques pour faire ça autrement c'est tout à fait possible mais dans l'idée vous voyez que vous avez réussi enfin j'espère que vous avez réussi à faire le travail complet alors on regarde le résultat le résultat c'était quoi le résultat c'était voilà on voit que le fantôme n'est pas exactement au même endroit on voit que le résultat la couleur était un peu plus orange mais dans l'idée on a à peu près la même chose voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez réussi à le faire c'est pas très compliqué comme je dis toujours faut avoir l'idée de le faire et comme d'habitude dans photoshop on pourrait le faire de 20 manières différentes en fonction des outils qui existent mais là je vous ai montré uniquement avec les outils que je vous ai montré des outils simples et vous voyez qu'avec des outils simples ben on peut quand même faire quelque chose moi je trouve assez sympa personnellement mais vous avez le droit de pas aimer du tout mais au moins on peut faire un petit travail et ok ça prend du temps il faut être minutieux il faut bien penser à tout mais vous voyez qu'en faisant ça on a fait un travail qui est complètement paramétrable on peut y revenir on peut changer on peut faire ce qu'on veut voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci au revoir